Merci Monsieur le Président. Nous avions déjà l'année dernière en 2014 pour l'édition 2015 exprimé des réserves sur la participation ou le mode de participation et le coût de ce type d'événement de promotion du territoire. Nous pouvons constater avec satisfaction le fait qu'il y a eu un véritable effort de sobriété et d'économie pour réduire la facture pour l'édition 2015. Mais depuis des mois nous avons eu l'occasion d'échanger avec le vice-président et au sein des groupes de travail et de la commission économie pour questionner non pas le principe d'une participation au salon mais la pertinence de le faire en l'état où nous sommes. Nos remarques ont été en grande partie prises en compte, intégrées à la délibération notamment sur la recherche de partenariats comme ça vient d'être proposé par le groupe ADIS, de partenariats avec le monde économique, de partenariats avec les territoires voisins pour que nous puissions porter ensemble à la fois les coûts liés à ce déplacement, à cette promotion, mais surtout la construction de la marque et de l'image territoriale apportées de manière partenariale. Mais il nous semble surtout aujourd'hui que pour qu'une présence dans un salon, celui-ci ou d'autres, j'y reviendrai, que pour qu'une présence dans un salon nous soit utile, il convient d'avoir au préalable déterminé quelles recherches, quelles prospections, quels emplois nous voulons accueillir. Le travail, il a commencé et nous le reconnaissons pleinement. Nous avons un doute qui s'exprime aujourd'hui sur la maturité que nous avons en termes de marque territoriale, de prospective, de prospection d'entreprise et de capacité à définir correctement nos cibles. Nous préférerions pour cette année pouvoir consacrer les 220 000 euros qu'ils nous sont proposés d'attribuer à une participation au MIPIM. Nous préférerions que cette somme soit consacrée à l'analyse que nous devons faire de nos forces et de nos faiblesses, à l'accompagnement dont nous avons probablement besoin pour travailler avec les acteurs économiques, avec les territoires voisins, sur la prospective économique que nous voulons pour notre territoire. Jacques Nivon l'a dit, il y a un enjeu important pour notre agglomération, a travaillé sur deux axes qui ont été peut-être trop délaissés précédemment. L'économie résidentielle en premier lieu, et l'économie résidentielle, c'est aussi l'artisanat et le commerce, mais surtout l'emploi industriel. Nous avons perdu 10 000 emplois industriels dans notre territoire depuis 10 ans, et il faut que nous ayons le temps et la méthode nécessaires pour aller reconquérir les emplois industriels que nous avons perdus. C'est un enjeu majeur en termes de relocalisation de l'économie, c'est un enjeu majeur en termes d'accès à l'emploi pour une grande partie des publics au chômage dans notre territoire, c'est un enjeu important aussi pour réussir la métropole et le territoire multipolaire que nous voulons, puisque nous savons que cette crise industrielle pèse plus durement sur certaines parties de notre territoire que d'autres, et je pense particulièrement au sud grenoblois. La proposition de notre groupe, ce n'est pas de baisser d'ambition en termes économiques. La proposition de notre groupe, c'est de savoir faire une pause sur la participation à un salon, pour prendre le temps de travailler cette année, et que nous puissions, avec les sommes qui sont ici proposées de consacrer au salon du MIPIM, travailler ardiment avec les acteurs économiques et les territoires voisins, retravailler la marque territoriale, que nous ne pouvons plus asseoir seulement sur les Jeux Olympiques de 1968, ou sur la concentration sur les nanotechnologies, qui demandent du coup de faire des paris, des paris industriels, des paris économiques, sur les filières d'avenir que nous voulons créer, sur les industriels que nous voulons démarcher, pour réintroduire de l'activité dans notre territoire. En conséquence, nous voterons l'amendement du groupe A10, qui nous semble aller dans un sens positif, mais nous nous abstiendrons sur la participation en 2016 au MIPIM, dans la perspective de mieux préparer une édition ultérieure, au MIPIM ou dans un autre salon, si c'est un autre salon qui nous semblait plus adapté à la stratégie économique que nous aurions préalablement mûrie.